Comment penser le logement n'est rien si on ne pense pas la ville dans sa globalité ? De manière très solennelle, le rôle des syndicats professionnels dans le bon fonctionnement des copropriétés est essentiel. Aujourd'hui, aucune décision n'est prise. Et on va le faire dans le bon ordre, c'est-à-dire que quels que soient les chiffres que vous voyez circuler, il y a une concertation qui va s'ouvrir. Mais c'est également des sujets que nous devons prendre en compte dans le cadre de la revue et de cette réforme des copropriétés. L'aide unique, le guichet unique, en fait c'est un vœu pieux. Vous savez, dans la nature on dit que l'entropie est positive. Et moi j'en fais un axe très fort de mon action. Un ministre du logement n'est pas qu'un ministre qui construit, c'est un ministre qui construit là où c'est nécessaire, c'est un ministre aussi qui réhabilite là où c'est nécessaire. Ça veut dire rénover un certain nombre de villes où on s'est habitué avec une sorte de fatalité au délitement du centre-ville. C'est cette fameuse initiative Action Cœur de Ville qu'on a lancée. C'est pourtant ces centres-villes qui constituent l'âme de notre pays. Faire ville, c'est une forme d'identité. Eh bien on a laissé ces centres-villes péricliter en se disant on va construire des pavillons tout autour de la ville avec le centre commercial. J'exagère, mais pas tant, vous voyez des images auxquelles je pense. Et puis au même moment, l'appartement du centre-ville, il n'était plus habité, il ne trouvait plus. Et puis au bout d'un moment, ça coûtait trop cher à réhabiliter. Et donc on le laissait. Et à la fin, c'est quoi ? C'est aussi la boulangerie, le boucher et tous les commerces de proximité qui partent. C'est contre ça justement que je me suis engagé. C'est qu'une copro dégradée, on ne peut pas la relever s'il n'y a pas un syndic derrière. Un propriétaire n'est pas quelqu'un qui est un anti. Un propriétaire, dans la plupart des cas en France, c'est une personne de classe modeste, voire très modeste, et qui a mis toutes ses économies pour devenir propriétaire. Et qui, à juste titre, veut pouvoir léguer sa propriété à ses enfants parce qu'il a beaucoup travaillé pour cela. J'ai profondément, en tant que ministre du logement et de l'immobilier, besoin de vous. Je terminerai en disant que les valeurs de l'UNIS, c'est proximité, écoute, éthique et conseil, si j'ai bien compris. Voilà. Je crois que c'est ce dont la France a besoin en ce moment. Merci beaucoup. Applaudissements